Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 10.3. On va voir les tangentes à un cercle. Si vous voulez savoir c'est quoi une tangente, c'est une droite qui touche un cercle en un seul point. Ça fait ici, le segment qu'il y a ici serait considéré comme la tangente. Le point d'intersection est appelé point de tangence. Ça serait ici. Et regardez bien, lorsque, ici c'est le centre, et ceci c'est le rayon, lorsque le rayon et la tangente sont perpendiculaires, ça veut dire qu'ici nous aurons un angle de 90 degrés. Très important de savoir cela. On a une situation ici, ils veulent savoir quelle est la mesure de l'angle B, D, C. B, D, C. Alors, ça serait l'angle qui est ici. Et je peux voir qu'il y a une tangente. A, B est une tangente. Et C, D représente le rayon. Puis, parce que c'est le rayon, je sais qu'ici, c'est un angle de 90 degrés. Alors, quelle est la mesure? C'est 90 degrés. Quelle est la mesure de l'angle D, C, E? Je fais D, C, E. Alors, on veut savoir ceci. Pour être capable de savoir c'est quoi D, C, E, je vais trouver c'est quoi l'angle ici. J'ai 50 degrés, 90 degrés. Ensemble, ça me donne 140 degrés. Si je fais 180, j'enlève 140. Il me reste 40 degrés. Alors, l'angle D, C, B est 40 degrés. Et je sais qu'ici, ensemble, les deux angles qui sont là vont faire 180 degrés. Alors, sachant ça, je sais que l'angle D, C, E sera de 140 degrés. De quel type est le triangle C, D, E? Ici, j'ai un rayon. D, C, c'est un rayon. C, E, c'est un rayon aussi. Et, sachant ça, je peux conclure que le triangle C, D, E est un triangle isocèle. Parce que... Oh boy! Est-ce que Mme Julie Desjardins peut venir répondre au téléphone, s'il vous plaît, Mme Julie au téléphone? C'est un triangle isocèle parce que j'ai deux côtés qui sont de la même longueur. Maintenant, on veut savoir quelle est la mesure de D, E, C. Attends. D, C, E. D, E, C, A, ici. Sachant que... Ici, c'est un angle de 140 degrés et que j'ai un triangle isocèle, ça, ça me dit que l'ongle qui est ici va être le même degré que l'ongle qu'il y a là. Ça fait tout ce que j'ai besoin de faire. Je fais 180. J'enlève 140, il me reste 40 degrés. Mais il faut que je le divise par deux parce que le 40 degrés représente la somme des deux angles qui sont là. Alors, si je divise ça par deux, ça me donne 20 degrés. Alors, la langue ici, D, E, C, est de 20 degrés. Cette question ici, vous allez la faire seule avec ce qu'on vient d'apprendre. Et ensemble, nous allons faire celle-ci. On veut savoir, c'est quelle est la longueur du diamètre BD. BD. OK. Il faut justifier notre réponse. Si je regarde ici, j'ai un angle de 90 degrés. Ça, ça représente un rayon. Ici, ça serait une tangente. Ça, c'est 90 degrés. Sachant ça, je sais que j'ai un triangle rectangle et que je peux utiliser le théorème de Pythagore pour trouver c'est quoi exactement la longueur de, au moins, je peux trouver DB. Ça fait, ce que je vais faire, l'hypoténuse est ici. Ça fait, si j'utilise ma formule A au carré plus B au carré égale à C au carré, l'hypoténuse, c'est 25. Puis, disons que je mets 7 au carré. Puis, il y a A au carré plus. Ça fait, je mets A au carré plus 49 égale, je pense que c'est 625. Raison. Je vais isoler ma variable, mon A au carré. Je vais enlever 49. Qu'est-ce que je fais d'un bord? Je fais de l'autre. Et ça me donne 576. Pour trouver, isoler la variable, là, on va trouver la racine carrée de 576 et la racine carrée de 575. 16 est 24. Alors, A va être égale à 24. Ça fait, BD est 24 millimètres. Le diamètre est 24 millimètres. Quelle est la longueur de la corde BE? BE. Si on regarde bien, ici, j'ai un triangle équilatéral. Les trois côtés sont pareils. Je sais que le diamètre, c'est 24. Alors, la moitié du diamètre qui représente le rayon va être 12. Alors, ceci, c'est 12 millimètres. Et ça aussi, ce serait 12 millimètres. Sachant cela, la longueur de la corde BE est de 12 millimètres. Quelle est la mesure de l'angle inscrit BED? B-E-D. Ici. Je sais que mon triangle équilatéral va avoir trois angles du même degré. Alors, ceci, ça va être 60 degrés. 60 degrés. Et 60 degrés. Je vais ici. L'angle qui est ici est de 180 degrés. Si je connais l'angle de 60 degrés, il me reste 120 degrés. Pour l'angle qu'il y a d'ici. Je sais que j'ai la corde BE. Ici, c'est 60. Et j'ai un angle inscrit ici. Et je sais que ceci, ça va être 30 degrés. Sachant que dans ce triangle, et c'est un triangle isocèle, il faut que cet angle ici soit de 30 degrés aussi. Alors, la somme des deux angles ici est de 90 degrés. Nous allons B-E-D. Oui. 90 degrés. Quelle est la longueur de la corde DE? DE. Si ceci, c'est 90 degrés, je connais 12. 24, je connais 12. Je peux faire le théorème de Pythagore. Alors, si l'angle de 90 degrés est ici, ici, le 24, ça serait l'hypoténuse. 24 au carré. 112 au carré. Plus A au carré. 24 au carré me donne 576. 144. A au carré plus. Alors, je vais soustraire. Moins 144. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je fais de l'autre. Et ça me donne A au carré égale à 432. J'oublie la racine carrée, racine carrée. A égale à environ 20,8 millimètres. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choses que vous devez prendre en considération pour trouver vos réponses. Ça va venir avec la pratique. Si vous avez des questions, posez-les. Et maintenant, vous allez faire ceci seul, avec ce que vous venez d'apprendre. Bonne journée ! C'est parti.